Sous le soleil de la mi-journée, voici une centrale solaire en pleine production. Des parcs photovoltaïques quasi identiques se sont développés ces dernières années. Sauf qu'ici, une innovation vient bouleverser la production. Le parc est couplé à des batteries lithium pour stocker l'énergie et cela change tout. Une fois que l'énergie est captée, on peut l'envoyer ici dans les unités de stockage Tesla que vous voyez là. C'est une révolution parce qu'on arrive quand même, même avec des systèmes comme ça, on a un coût du solaire qui est compétitif par rapport aux énergies conventionnelles. Des innovations dans cette centrale, il y en a un peu partout. Comme ce glissement, subtil, le panneau bouge pour suivre le rayonnement solaire et optimiser la production. C'est une société corse, Corsica Sol, qui a porté le projet ainsi que celui de trois autres mini-centrales dites de nouvelle génération. Des technologies de pointe associées pour résoudre le problème des énergies renouvelables, la production intermittente. Quel que soit le temps, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, de jour comme de nuit, nous sommes capables de fournir de l'énergie solaire, même de nuit avec ce genre de centrale. Au maximum, nous avons 5 mégawatts et nous avons complet ça avec 7,5 mégawattheures de capacité de stockage. Mais pour donner un exemple un peu plus concret, ça représente à peu près la consommation de 1500 foyers. 1500 foyers, c'est à peu près une ville comme à l'Irie. Le photovoltaïque représente à peine 6,6% de la production énergétique annuelle de la Corse. C'est peu, mais c'est un début qui intéresse l'Assemblée de Corse. Elle a prévu de revoir sa programmation pluriannuelle énergétique et augmenter la part des ENR, aujourd'hui plafonnée à 30%. Voir Corsica Sol et plus généralement les boîtes comparables dans l'île, il y en a encore peu, mais elles émergent. Donc, porter des projets et réussir, c'est pour nous la plus belle des garanties. Donc oui, une autonomie énergétique à l'horizon 2040-2050 et bien sûr une part du renouvelable beaucoup plus importante. Cette centrale a coûté 20 millions d'euros, investissement entièrement privé. La société compte 50 salariés, la moitié en Corse, dont ses ingénieurs issus de l'université de Corte.